à l'aide d'une interface web et de tout centraliser en même temps alors effectivement c'est une interface web qui s'appuie sur un annuaire principalement OpenMDAB, tout le monde a des annuaires ou beaucoup ici dans la salle et la complexité de gestion des annuaires quand on n'a pas d'application pour les gérer valablement ou des annuaires gérés par les admin 6 avec des scripts mais qu'on sait rien faire quand ils sont partis ou que la personne s'en va donc nous on essaye de régler la problématique de comment est-ce que je peux élégalement gérer mes annuaires et surtout comment est-ce que je vais pouvoir déléguer les tâches à faire quand j'ai une équipe, quand je veux que ce soit d'autres personnes qui interagissent, quand je veux que c'est les usagers qui puissent changer certains de leurs données si c'est autorisé et donc je vais expliquer en vitesse le concept on a une philosophie c'est l'interface pour tout gérer l'utilisateur groupe rôle système même l'intégration du déploiement de machines on essaie de s'intégrer de façon la moins intrusive possible puisqu'on évite ce qu'on voit souvent oui votre logiciel est génial mais vous devez changer ça ça et ça dans votre configuration pour vous intégrer avec nous vous avez changé ça il n'y a plus rien qui marche donc nous on prend l'aspect inverse on fait de façon à ce que si les gens savent comment créer l'utilisateur ils savent comment créer un groupe ils savent comment créer une machine ils savent comment gérer sudo et ainsi de suite c'est harmonisé de façon à ce que ça soit simple et surtout c'est très modulaire il ya un coeur qui contient user group et puis tout le reste c'est des plugins on en a absolument tout à près à une cinquantaine aujourd'hui et on est un dira si pas le seul à avoir une vraie intégration supone où on peut gérer la norme supone directement dans l'annuaire de manière graphique et élégante ça c'est l'interface comme on peut le voir son interface où tout est installé on voit qu'il ya trois morceaux principaux tout ce qui est gestion utilisateur groupe sudo et contrôler d'accès tout ce qui est système et puis encore déploiement et quelques fonctionnalités supplémentaires surtout l'application à un système d'acl qui permet de définir qui peut faire quoi à travers l'application et qui donc permet aussi de faire des systèmes de self service on autorise l'utilisateur à changer son adresse personnelle son numéro de gsm et ainsi de suite c'est vraiment prévu pour ça c'est aussi un système de gestion de mot de passe pour récupérer le mot de passe pour que ce soit par le pauvre admin 6 qu'on appelle ou qu'on vient de voir dans sous l'eurodi j'ai encore perdu mon mot de passe qui pourrait pas me leur exciter s'il te plaît c'est marrant une fois mais quand vous avez trois personnes qui déboulent dans le bureau toute la journée c'est plus marrant du tout donc ça c'est quelques cas concrets sur effectivement les endroits où c'est utilisé donc on a effectivement des institutions culturelles où ils gèrent effectivement leur déploiement au windows leurs utilisateurs et ainsi de suite on a en belgique le parti écolo qui est entièrement logiciel libre n'a plus aucun logiciel propriétaire donc ils ont toute une infra avec des des stops des laptops déployés automatiquement tout le monde y compris les grands chefs ont du linux un desktop linux